Musique Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer Non, non, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas encore vendredi comme promis lors de notre dernier rendez-vous créatif Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un projet de carterie Période de confinement oblige, il faut occuper nos journées C'est donc tout naturellement que j'ai eu l'envie de vous proposer une seconde vidéo tuto afin de vous apporter une petite bulle de bonheur dans cette période très compliquée Si vous me connaissez et que vous me suivez depuis un petit moment vous connaissez mon amour et ma passion pour la carterie C'est d'ailleurs de cette manière que j'ai découvert le scrapbooking Notre projet du jour donc, le voici Donc comme vous le remarquerez, c'est une carte un petit peu originale qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir D'une part parce que sur l'avant de notre carte, donc ici au niveau central nous allons réaliser une technique un petit peu particulière mais également dans l'originalité de la forme de cette carte Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir je vais essayer de jouer un petit peu avec le soleil que nous avons d'ailleurs la chance d'avoir aujourd'hui et qui réchauffe un petit peu les cœurs Ici vous devriez bien vous rendre compte de l'aspect glossy de l'avant de notre carte et de l'effet imitation carrelage de notre panneau C'est une technique que j'aime beaucoup utiliser notamment pour réaliser soi-même son propre papier design Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé mon panneau à l'aide d'un set de tampons Donc ici nous retrouvons notre panneau effet glossy avec notre effet carrelage Nous avons ici deux panneaux Donc ici un panneau à la verticale et ici un coin J'ai embossé grâce à un plioir d'embossage à froid et la carte s'ouvre de cette manière Donc on retire notre panneau qui est allé se mettre dans le coin pour pouvoir fermer correctement notre carte et l'intérieur se présente comme ceci Donc on retrouve ici un panneau que j'ai également décoré pour rappeler notre tamponnage sur l'avant de notre carte et ici un petit message puisque à titre personnel j'ai beaucoup de mal à ne pas ajouter un message sur mes cartes Donc ici de mon coeur au tien, j'aime beaucoup ce petit message Je trouve que ça montre tout de suite ce que l'on a envie de transmettre à travers cette petite carte Alors il est également possible de laisser l'intérieur vide pour pouvoir écrire son message Personnellement je suis toujours beaucoup trop bavarde et cet espace ne me suffit pas pour écrire mon texte Donc ce que j'aime faire c'est écrire mon texte sur un second panneau murmeur blanc et l'insérer à l'intérieur de la carte pour pouvoir avoir un intérieur décoré et qui soit coordonné avec l'avant de notre carte Si cette jolie carte aux motifs floraux vous intéresse je vous invite à rester avec moi Pour ce premier projet mon combo de couleurs était vert-olive, fruits des bois et rose rococo qui permet vous voyez d'obtenir quelque chose de très coordonné, de très fleuri, de très peps Aujourd'hui comme d'habitude nous allons changer de couleur et pour notre combo de couleurs aujourd'hui nous allons utiliser la couleur macarons à la menthe, horizon de bruyère et melon mambo Vous voyez je trouve que ce sont trois couleurs qui se marient très bien ensemble pour obtenir un joli résultat Pour réaliser ce projet vous allez tout d'abord avoir besoin d'un morceau de papier de base donc pour moi en couleur horizon de bruyère et qui mesure 11,5 cm par 21,5 cm Vous allez également avoir besoin d'un carré qui va venir faire le coin de notre carte et qui va nous permettre justement de la fermer et ce morceau de papier donc toujours pour moi en couleur horizon de bruyère doit mesurer 6 cm par 6 cm Vous allez également avoir besoin d'un second morceau de papier donc pour moi en couleur melon mambo et qui mesure 9,5 cm par 12,5 cm Vous allez également avoir besoin de deux morceaux de papier en couleur murmure blanc donc un pour l'avant de notre carte et un pour l'intérieur et ces deux morceaux de papier doivent mesurer chacun 12 cm par 9 cm Comme d'habitude vous retrouvez toutes ces mesures avec le plan de marquage et de coupe sur le blog l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations afin de vous permettre de reproduire ce projet tranquillement chez vous Tout d'abord avec notre coupe papier et dans le morceau de base qui mesure 21,5 par 11,5 dans la longueur des 21,5 cm nous allons venir faire un pli à 7 cm et ce morceau va être la base de notre carte de manière à obtenir ceci dans la longueur des 21 cm un pli à 7 cm Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre carré de 6 cm par 6 cm et nous allons simplement le couper dans la diagonale donc je place une pointe en haut et une pointe en bas sur ma ligne de coupe et je viens couper et nous aurons donc le morceau qui va venir faire le coin de notre carte pour nous permettre de la fermer Nous allons également prendre l'un de nos morceaux de papier murmure blanc et nous allons venir faire le quadrillage pour donner cet effet carrelage à notre projet Nous allons donc venir marquer des plis avec notre outil de marquage le plus clair et dans la longueur nous allons venir marquer 3 plis chaque fois espacés de 3 cm Donc je vais commencer par un premier pli à 3 cm un second à 6 cm et enfin un troisième à 9 cm Je vais cette fois-ci retourner mon papier, le placer à la verticale et cette fois-ci je vais venir marquer deux marques de plis une à 3 cm et une seconde marque à 6 cm pour obtenir un quadrillage et avoir des carrés de tous 3 cm par 3 cm Une fois notre quadrillage fait sur notre morceau de papier murmure blanc nous allons venir réaliser le tamponnage Pour le tamponnage nous allons utiliser un set de tampons qui se nomme Beautiful Friendship donc c'est un set de tampons qui, vous le voyez, comprend de jolis motifs floraux alors évidemment nous avons également des petits messages en anglais à titre personnel je ne les utilise pas c'est quelque chose que je n'aime pas faire mais ce set de tampons me plaît énormément vous le voyez, nous avons des motifs vraiment vraiment magnifiques les fleurs sont absolument superbes bien détaillées avec des effets très jolis et je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter et de l'utiliser et quand on voit le résultat, clairement je ne le regrette absolument pas même si je n'utilise pas ces 4 messages en anglais Pour réaliser nos tamponnages, je vais venir utiliser nos 3 couleurs d'encre à savoir ma clairon à la menthe, horizon de brière et me l'omambo et grâce à ce set de tampons, je vais venir réaliser un paysage sur mon quadrillage Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Une fois nos tamponnages faits, voici ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très joli. Je vais à nouveau reprendre mon coupe-papier et retracer à nouveau les lignes, donc les mêmes que nous avons fait tout à l'heure, de manière à ce qu'elles soient encore un peu plus marquées. Donc là, nous les avions marquées avant de tamponner, l'encre a pu pénétrer dans notre quadrillage. Cette fois-ci, nous allons à nouveau remarquer, donc je vais remarquer à 3 et à 6 à la verticale, 3, 6, 9 à l'horizontale. Ceci fait, nous allons pouvoir apporter justement l'effet glossy recherché dans la réalisation également de cette technique. Pour pouvoir lui apporter cet effet glossy, nous allons réaliser de l'embossage à chaud. Tout d'abord, nous allons utiliser notre petite éponge Embossing Buddy, donc c'est une éponge antistatique, et nous allons simplement la passer sur notre papier pour éviter l'électricité, et ainsi éviter d'avoir des petites bulles qui se forment une fois que nous allons passer notre pistolet à chaleur. Ceci fait, nous allons avoir besoin de notre encreur Versamark, et de notre poudre embossée transparente pour pouvoir venir l'embosser par la suite. Je vais commencer par placer un papier brouillon en dessous du pousseau de papier, et je vais venir directement avec mon encreur Versamark l'ancrer sur mon papier pour apporter de l'encre partout sur mon morceau de papier, et je vais venir ensuite apposer justement ma poudre à embossée transparente, qui va donner justement cet effet glossy recherché, et je vais venir faire fondre cette poudre grâce à notre pistolet à chaleur. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma poudre à embossée transparente, qui est présente sur toute la surface de mon papier, et je vais cette fois-ci pouvoir passer avec mon pistolet à chaleur pour venir la faire fondre. Une fois passé au pistolet à chaleur, vous voyez tout de suite que notre motif ressort beaucoup plus, et je vais essayer de jouer avec la lumière pour justement vous montrer l'effet glossy qu'apporte notre poudre à embosser en transparent, vous voyez. Ça fait vraiment quelque chose de très joli, c'est absolument magnifique. Une fois donc que nous avons notre panneau qui est embossé, nous allons reprendre notre papier en couleur horizon de brouillère, qui mesure 9,5 par 12,5 cm, et je vais venir coller mon panneau embossé sur ce panneau en couleur horizon de brouillère, en le centrant pour avoir une petite bordure tout autour en coulant. Vous voyez que même comme ça, on obtient quelque chose de magnifique. Nous allons cette fois-ci reprendre la base de notre carte, mesure 11,5 par 21,5, et nous allons commencer à marquer le pli à 7 cm que nous avons fait auparavant, et vous voyez que nous obtenons la base de notre carte. Pour venir ajouter une petite décoration supplémentaire à notre carte, et je trouve que ça change complètement le tout, nous allons justement venir embosser à froid notre coin ici, et notre panneau sur la gauche. Nous allons donc également reprendre le coin que nous avons coupé tout à l'heure, donc le carré de 6 par 6 que nous avons coupé en deux en diagonale, et nous allons utiliser notre plioir à gaufrage impression fleur champêtre, qui nous donne plein de petites fleurs, des grandes et des petites, sur toute la surface de notre gaufrage. Nous allons justement venir l'utiliser pour venir apporter cette jolie décoration à notre carte. Donc, concernant mon coin, je vais simplement le placer à l'intérieur de mon classeur de gaufrage, refermer et le passer dans la big shot. Concernant ma base de carte, je vais embosser uniquement ma partie de gauche, donc je vais placer ma partie de gauche dans mon plioir, en faisant attention de venir uniquement jusqu'à la marque de pli. Donc faites bien attention, puisque vous avez un petit espace de quelques millimètres avant le début de votre classeur à gaufrage, donc vous avez un bord lisse, et ensuite vous avez votre classeur qui commence à faire la décoration. Donc je vais placer ma pliure au début de mon classeur à gaufrage, donc après le petit espace au bord lisse que nous avons de chaque côté. Donc je place bien ma ligne de pli, vous le voyez, sur le début de mon classeur d'embaussage. Je vais refermer et faire bien attention à le placer droit, et je vais le passer de cette manière dans la big shot pour pouvoir obtenir mon décor sur la partie ici, qui va être sur la gauche de notre carte. Donc je passe ça dans la big shot, et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la big shot, voici ce que nous obtenons pour notre coin. Donc j'ai volontairement ajouté la grosse fleur au centre de mon coin pour avoir un effet, vous voyez, très joli. Concernant mon panneau, vous voyez que j'ai embossé uniquement la partie de gauche, donc il me reste simplement à plier. Et vous voyez, nous obtenons cette jolie décoration que j'aime particulièrement sur le côté gauche de notre carte. Ceci étant fait, nous allons passer à la décoration du panneau intérieur de notre carte. Et je vais venir à nouveau faire un tamponnage sur le côté bas droit de mon panneau à l'aide du même set de tampon que nous avons utilisé pour l'avant de notre carte. Avant de tamponner, je vais simplement perforer les 4 coins de mon papier pour ajouter une décoration supplémentaire. A l'aide de ma perforatrice triodétaillée, je vais utiliser ce joli motif, et je vais perforer mes 4 coins. Afin d'obtenir ceci. Voilà donc mon panneau intérieur décoré. Nous allons également tamponner le petit message qui va venir à l'intérieur de notre carte. Pour réaliser le petit message, nous allons utiliser le set de tampon sincèrement, et notamment le petit message de mon cœur au tien, que j'aime tout particulièrement. J'aurais pu utiliser également d'autres messages, du fond du cœur et sincèrement, avec amour, ou encore, ton amitié est un vrai délice. Je vais donc tamponner mon petit message de mon cœur au tien en couleur horizon de brouillette sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Alors que nous avons tamponné notre petit message, nous allons venir le découper pour obtenir une jolie étiquette à coller à l'intérieur de notre carte. Et pour cela, je vais utiliser mes poinçons pour ma coudre, et je vais notamment utiliser mon cercle juste ici, donc le deuxième, qui permet d'obtenir une jolie étiquette avec sa petite surpiqure tout autour. Donc je passe mon message avec mon dice dans la big shot pour obtenir ma petite étiquette, et je vous retrouve juste après. Pour obtenir une jolie étiquette. Cette fois-ci, nous allons reprendre tous nos morceaux de papier, donc ma base, le coin, mon étiquette, l'intérieur et l'avant de ma carte, et nous allons pouvoir venir rassembler tout ça. Je vais commencer par prendre l'avant de ma carte, et je vais venir le coller sur le panneau gauche de ma base de carte, à ce niveau-là, en centrant en haut, en bas, mais également à gauche et à droite. Et pour me faire des petits repères, je vais simplement prendre un petit crayon de papier, et une fois que je suis bien placée, je vais me faire un petit repère pour savoir jusqu'où je peux ajouter de la colle, pour ne pas dépasser, sur l'intérieur, en haut et en bas, et je saurais que je ne vais pas venir ajouter de la colle plus loin que ces deux petits repères, et je viens ensuite le coller de cette manière. Vous voyez d'obtenir ceci, je trouve ça vraiment magnifique, cette couleur horizon de brouillère est vraiment superbe, c'est un violet que j'aime particulièrement, moi qui aime tant le violet. Une fois ceci fait, nous allons reprendre l'intérieur de notre carte, et nous allons pouvoir venir le coller en le centrant également, en haut, en bas, à gauche et à droite, pour pouvoir ainsi l'avoir pile poil derrière notre panneau avant, et qu'il ne se voit pas sur l'avant de notre carte de cette manière. Notre panneau intérieur collé, vous voyez, ni vu ni connu, on ne le voit pas sur l'avant, nous allons pouvoir coller justement notre coin, ici à l'intérieur et sur la côté droit, et pour le coller, simplement utiliser des petits mini points de colle, donc je vais en ajouter un dans le coin, ici à ce niveau-là, et un sur mes deux pointes, et je vais venir le fixer ensuite sur ma carte. Je viens donc l'aligner bord à bord avec mon coin droite de ma carte, et avec mes côtés, pour pouvoir obtenir, vous le voyez, ceci, et en plus de décorer et de faire un rappel de mon panneau ici, je vais pouvoir, hop, venir fixer mon panneau avant, en dessous de mon coin, pour pouvoir obtenir une carte qui est fermée. Nos dernières petites étapes, nous allons reprendre notre message de mon cœur au tien, et je vais venir le coller avec des petites mousses 3D, donc des stampings dimensionnelles, et je vais venir le coller ici, à ce niveau-là, à l'intérieur de ma carte. Et ainsi obtenir ceci. Dernière petite chose, pour ajouter un peu de brillance supplémentaire à notre projet, je vais ajouter des petits bijoux cristaux durins, en haut à gauche et en bas à droite, de mon panneau décoratif, donc un moyen et un peuillé en diagonale. afin d'obtenir ceci, donc en haut à gauche et en bas à droite, deux petits brillants cristaux durins, pour ajouter une petite brillance supplémentaire à notre carte. Donc je vous montre, en essayant de jouer avec la lumière, le résultat de notre carte, et notre panneau effet glossy, grâce à notre embossage transparent, je trouve vraiment le résultat magnifique. Donc ici, en couleur horizon de bruyère, ou ici, en couleur rose rococo, j'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. J'espère également que ce rendez-vous carterie d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce moment avec moi, et si vous en aimeriez d'autres. Je vous souhaite une très belle soirée. Tenez bien soin de vous en cette période si difficile. Moi je vous donne donc rendez-vous vendredi, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir !